La peur est toujours présente, tu ne peux pas aller sans la peur. En fait c'est la peur de l'inconnu, c'est ça le pire. Finalement tu fais des choses, ça se passe bien et tu te rends compte que ce n'est pas si difficile que ça. Mais la peur elle est toujours présente, c'est forcé. Le jeu c'est d'arriver à la juguler et de faire avec. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est sa vie à lui, c'est de faire de la slack, c'est son truc à lui. Et c'est plutôt pas mal, donc lui qui est je pense numéro 1 en France à voir au monde même, il est assuré et il assure toujours. D'habitude je sors aux portes de Montreuil donc on ne les voit pas vraiment. Et en fait il m'a donné un autre chemin pour ressortir de chez lui et je suis tombé dessus en repartant de chez lui. Le WordPress Center, il existe en France. Du coup j'ai fait bon, il faut trouver comment y aller. Je ne peux pas installer une highline tout seul, surtout sur un projet aussi gros. Là il faut du monde, il faut du monde pour t'aider. Et puis ce n'est pas comme en montagne, ça n'a rien à voir. La montagne elle ne te dit rien si tu viens t'accrocher sur elle. Là tu es sur des objets qui ont été construits par les humains, qui sont possédés par des humains. La tour Ouest est plus difficile à installer donc je vais y aller avec Seb. La tour Ouest est où vous allez y aller est en crède, Antoine et Robin. Vous ferez la tension aussi là-bas. Vous ferez la tension avec des doubles poulies. Voilà, double poulies, deux jeux de renvoi prévus. Voilà, line grip. Voilà, on s'arrivés. Là, on s'arrivés. Non s'arrivés. Et là, on s'arrivés. Là on s'arrivés. C'est bon. S'arrivés. Sous-titrage ST' 501 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 Merde ! 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 3, 2, 1, basse ! Rodolphe, c'est ce qu'on pourrait appeler notre mentor si on était des basejumpeurs classiques. C'est plutôt notre grand frère dans le sens où il nous explique pourquoi on fait des bêtises, après on les fait, on les fait pas, ça c'est notre choix. On sait pas exactement combien de saut il a, Rodolphe, il doit en avoir un bon millier. Par contre on sait qu'il en a fait des carcades dans le Verdon et on la lui fait pas. La première fois que j'ai vu des sauts sur le net, de sauts de base, ça m'a vraiment interpellé, c'était vraiment fort. Et du coup, comme un enfant, tu rêves de voler avec eux, et tu te dis que c'est complètement fou, et puis un jour t'en rencontres un, et puis il t'explique, il te montre, et tu fais des sauts de pendules, tu commences à faire un peu de highline, et tu vois que c'est carrément faisable, qu'il faut que t'ailles faire un peu de parachute, et puis qu'après, tu prennes la vie du bon côté, et que tu te marres au bon moment. C'est parti. comment tu le sens toi là jure c'est une connerie ou pas voilà en fait faut que je te regarde je vais partir en pointe comme ça en fait je vais partir tête face au vide je me mets en pointe et c'est parti tu pars pas dans la bonne oscillation en fait tu pars quand tu repars comme ça je pars pas dans la bonne oscillation en fait tu as le corps qui fait un ballon vers la falaise il aurait fallu que tu t'attentes que tu sois dans l'autre sens et que tu lâches les pieds tout ce qu'on a essayé au verdon c'est c'est des expériences qui sont déjà marrantes qu'on n'avait jamais fait par exemple quand on décide de sauter d'une slack line accroché à un pendulaire ok c'est très drôle mais ça nous rapproche de ce qu'on veut faire en norvège où on veut sauter de la slack line cette fois ci avec le parachute ok alors tu sais c'est quoi la connerie à 3 c'est que j'ai pas fait le test avec le parachute sur le dos je suis quand même haut dans le jardin ouais ça tape à 7 quoi je vais ouvrir à j'ai envie de je vais tenir avec les pointes là l'avantage c'était un parachute sur le dos c'est vrai ma plus focus stay focused ok allez ça saute c'est parti 3 2 1 base yes je suis sûr qu'il a fait si tu utilise la mort on n'a pas d'auroir si tu as l'important C'est la ligne que j'ai jamais été créée. C'est 130 mètres long. Et... C'est une longue longue ligne. C'est très haut dans l'air. Vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez bouger ou pas. Si vos pieds sont au centre. Ou vos pieds sont au balance. Parce qu'il n'y a pas de référence. Si cette ligne est dans le parc et il y a des grass. Il n'y a pas de problème. Mais... ...n'avoir ce point de référence beneath vos pieds... ...m'est plus difficile. Vous avez vu ! C'est quoi ? C'est énorme ? C'est un monstre ! Alexandre Schultz. He's very impressive. He's only been high-lining for... ...just over a year. And he's already walking lines like this. It's taken me almost three years to get to this point in my slack line career. C'est extrêmement inspirant à voir qu'il crush ces lines. On va utiliser une corde statique de pendule, 20 mètres, on va faire des belles boucles de cordes, je vais tenir avec les mains, avec mon parachute dans le dos, je vais penduler, et une fois que j'arrive en bout de pendule, je lâche, et j'ouvre mon parachute. Mais tu veux le faire de la slackline ? Non, ça c'est prévu peut-être pour après, en Norvège. Wait and see. Ça bouge pas mal là. Le mieux c'est de les éliminer, donc de ne pas sauter quand c'est comme ça. Après dans la projection théoriquement il va être plus loin, donc ça devrait pas être tourbillonnant là-bas, mais il ne faut pas traîner quoi, si jamais ça met un peu de temps il sera mieux qu'il ne saute pas en fait. Tiens. Ça va ? Ah ouais. Bon, allez. Ça bouge un peu en bas, t'as vu ? Ah ouais ? Tranquillement. Ouais, ça bouge, tant mieux ça, ça va me faire ouvrir plus vite. Moi je ne voyais pas ça comme ça, mais bon. Tu sais où je vais me montrer ou pas ? Surtout pas que je groupe et que je reste bien lent, je fais qu'un salto arrière. Ok, allez c'est bon, nickel. Allez. Ok. Allez. Tcha. Tcha. Allez. 3, 2, 1, ball. . Sous-titrage ST' 501 I haven't been home since many months already and I could just feel how I was getting so miserable. I've been in the big city, I've been in Berlin in the middle of Germany and I was getting so miserable and I was getting so cranky and I just felt like I have to go home. And I came to Norway and I come here and I walk up this mountain and the weather is changing. I walk up this morning at 6 o'clock and it was pouring and I was thinking fuck now I can't go on this mountain trip because I've been longing for it for so long and then the sun is out as soon as we start walking. up the mountain and we come here and we see these guys jumping and then the rain is coming and the colors are so intense and it's the most beautiful place really. It's the most beautiful place. I'm going to find a line. I don't remember. It's great. I think there are the exits 5 and 6 of the base jump which are well versed where the students are. There is a beautiful bridge there. We don't see anything. Otherwise there is a way to go. Wow. There is a lot of atmosphere here. Yeah. So. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,5,10. We're going fast. We're going fast. We're going fast and we're going fast. 1,2,3. Yeah. You have your friend, he's there. You have 50 highlights with him. Each one takes a side. It's happening. It's not necessary to talk about it. I was a lot of the highline. I was rather the motorist on the highline. After you call me in October, you say, come on, we're going to do parachutism. You call your friend and then it's gone. We're going to the US. We're going to do the base. It's very embêté to start to do the parachutism and the base without you leaving. Because this project of combining the highline and the base, I didn't want to be alone. Yeah, you would have been alone. I would have been alone. What's good? Well, you would have shared this project. 11 seconds. 11 seconds, it's about 450. I love you. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un homme libre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501